...invité à la Chambre aujourd'hui. C'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Ma question est pour le ministre des Finances. Encore une fois, comme les libéraux le font toujours, ils jouent à un jeu. Et ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils jouent avec les factures d'électricité. On a parlé d'un rabais sur l'énergie qui a été remplacée par le rabais sur la taxe provinciale. Et maintenant, on dit que les coûts de votre facture d'électricité vont passer à vos impôts. L'argent doit venir de quelque part. Est-ce que ce gouvernement va avouer que dans leur plan, les taxes et les impôts vont augmenter? Le ministre des Finances, je suis très fier de dire que nous allons équilibrer le budget. Nous allons réduire notre déficit de 1,9 milliard de dollars. Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts de tous les Ontariens et des contribuables pour nous assurer d'investir dans les choses qui sont importantes pour le long terme. J'aimerais rappeler aux députés, c'est moi qui décide des questions et réponses. Et quand il y a ce genre d'ovation, eh bien, ça fait augmenter la température de la Chambre. Et je veux qu'on s'assure qu'on puisse écouter les questions et les réponses. Le député de Timmins Bay-James, je n'ai pas besoin de votre opinion. Merci, je suis sérieux. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois au ministre des Finances, au lieu de répondre à ma question sur l'électricité, ils choisissent de s'applaudir. Alors, encore une fois, je vais essayer de lui poser une question sur l'électricité. Les Ontariens ont de la difficulté avec leurs factures d'électricité. Et j'apprécierais une réponse à ma question sur l'électricité. On parle d'un gouvernement qui a signé 30 mauvais contrats et ils ont reçu 1,3 million de dollars en dons de la part de ces compagnies. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que le ministre des Finances va avouer que ce dernier plan n'est tout simplement qu'une façon de déplacer l'argent des factures d'électricité aux impôts? Réponse du ministre. Le député d'en face n'a aucun plan, mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait des constructions de 50 à 60 milliards de dollars. Nous avons des usines plus propres. Nous nous sommes débarrassés du charbon et nous avons protégé l'environnement. Et en même temps, nous avons ajouté de l'intégrité au système, ce qui n'était pas le cas quand les conservateurs étaient au pouvoir. Il y avait beaucoup de coupures des services d'électricité. Et ça ne se produit plus. Nous investissons pour les intérêts de tous les Ontariens et nous nous assurons que les tarifs vont réduire pour protéger tous les Ontariens. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir. Veuillez arrêter la pendule. À l'ordre, s'il vous plaît. Merci. Complémentaire final. Encore une fois, au ministre des Finances, il dit qu'il y a moins de coupures d'électricité, mais depuis 2012, il y a eu 275 % plus de coupures des services d'électricité. Ils ont signé des mauvais contrats, ils ont ajouté le réajustement global. Et ce que j'aimerais voir, c'est que le ministre des Finances s'excuse aux Ontariens et dire qu'il va retourner les dons qui ont été faits au Parti libéral pour ces mauvais contrats. Est-ce que le ministre des Finances va au moins encourager la Première ministre à retourner ses dons pour ces mauvais contrats? Le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, je suis heureux de prendre la parole parce que les Ontariens se souviennent des jours de smog, des jours où il n'y avait plus d'électricité et ceci est dans le passé grâce à ce gouvernement. Nous avons investi dans la transmission d'électricité. Le ministre. Merci. Je sais que les conservateurs ont oublié ce qu'étaient les choses lorsqu'ils étaient au pouvoir, mais ça crée un problème lorsqu'il n'y en a pas. Je pense que je peux être debout pendant 45 minutes. Si les commentaires continuent, je vais le faire. Et aussitôt que je m'assoie, si ça recommence, je vais me relever. Merci, M. le Président. On parle d'arbres qui tombent et de coupures de courant, mais nous voulons nous assurer d'avoir construit un système sur lequel on peut se fier. Et c'est ce que nous avons vu partout dans la province avec cet investissement de 50 milliards de dollars. Vous avez terminé. Complémentaire. Nouvelle question. M. le Président, ma question est pour le ministre de l'Énergie. Puisque je ne peux pas recevoir de réponse concernant les dons faits au Parti libéral pour ces contrats, puisque... Intervention du Président. Ce n'est jamais un mauvais moment pour se lever et retirer les propos qui ont été dits et qui n'auraient pas pu être dits, parce que je n'ai pas pu entendre qui l'a dit. Je ne crois pas que ce soit du langage parlementaire, et je crois qu'il est temps, ici, d'élever le niveau du débat. Veuillez terminer votre question. Puisque je ne peux pas recevoir de réponse sur ces questions, je vais essayer une autre tactique. Nous connaissons tous M. Frank DeTorey, une légende dans le monde de l'industrie forestière, qui a amené son projet de loi devant le comité des finances. On parlait de 12 600 $, mais en fait, 363 $ seulement étaient pour l'électricité de source à facture. Est-ce que le ministre de l'Énergie va admettre que c'est un problème très important pour le secteur forestier? Merci. Nous travaillons très fort pour nous assurer que nous avons un système propre et fiable. Mais quand on étudie le secteur forestier, le ministre des Affaires municipales, député de Thunder Bay et le ministre du Développement du Nord et des Mines, eh bien, ils ont fait un très bon travail pour s'assurer que le secteur forestier puisse économiser de l'énergie sur leurs factures d'électricité. Merci. Grâce à notre programme de rabais pour l'électricité dans le Nord, aide aux compagnies forestières à économiser 25 % sur leurs factures d'électricité. Ils ont certains des tarifs les plus bas, non seulement en Ontario, au Canada, mais partout en Amérique du Nord. Nous connaissons du succès dans ce secteur et nous allons continuer d'aider à aider ces entreprises à croître et prospérer. Complémentaire. Encore une fois, au ministre de l'Énergie, il dit qu'il travaille fort sur l'électricité et l'industrie forestière. Arrêtez de travailler fort parce que nous avons perdu 50 % de nos emplois dans le secteur. Les factures d'électricité sont certaines des plus élevées en Amérique du Nord. Écoutez ce que disent les gens dans le secteur. Frank, quand on lui a demandé pourquoi on tuait tous ses emplois en Ontario, il a dit que la plupart des territoires de compétence utilisent les coûts d'électricité pour favoriser la croissance et non pas mettre fin aux emplois. Le gouvernement peut dire ce qu'il veut, mais est-ce que le ministre de l'Énergie va au moins admettre que nous avons une crise dans l'électricité et que ça élimine les emplois dans le secteur forestier dans le Nord de l'Ontario? Est-ce qu'il va avouer que nous faisons face à une crise? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. le Président. Encore une fois, j'aimerais remercier le ministre des Affaires municipales qui a dit que Resolute à Tonner Bay, à cause de leurs coûts bas d'électricité, non seulement avec notre programme de réduction des tarifs d'électricité pour le secteur industriel du Nord, mais d'autres programmes, eh bien, cette installation a des coûts les plus bas de toutes leurs usines. Mais nous savons qu'il y a plus de choses qui peuvent être faites et qui seront faites. Et c'est pourquoi nous continuons à aller de l'avant avec notre plan. Quand je demande aux députés d'être à l'ordre, ils continuent. Alors, je vous redemande encore une fois, à l'ordre. Merci. Donc, nous avons un plan. Nous avons déjà aidé à réduire les tarifs de 8 %. Nous allons en faire plus. Et c'est beaucoup plus que ce que l'opposition a fait, parce qu'ils n'ont jamais investi dans le secteur d'électricité. Et l'exemple, c'était les coupures de courant que nous avons vues avant d'arriver au pouvoir. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois au ministre de l'Énergie, il dit qu'ils agissent. Mais ils ont remplacé le rabais sur l'énergie propre par ce rabais sur la taxe harmonisée. Nous avons perdu 52 % des emplois forestiers. Il n'y a rien à célébrer. Vous éliminez des emplois dans le nord de l'Ontario. C'est encore pire que l'électricité. On est passé au comité des finances avec Frank et il a dit qu'il est en affaires depuis 40 ans. Et qu'en 40 ans, ce qu'il a vu, c'est la bureaucratie qui a triplé dans le secteur forestier. Ça lui a pris huit mois pour aller chercher des matériaux pour réparer une route. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter cette bureaucratie? Le ministre du Développement économique et de la croissance. Monsieur le Président, parlons justement de formalités administratives. Parce que je peux vous dire que ce gouvernement, notre gouvernement, est un chef de file en matière de réduction des formalités administratives. Nous en avons supprimé 80 000, 80 000 ces dernières années, Monsieur le Président. Je peux également vous dire que ceci a permis aux entreprises d'économiser entre 15 et 31 millions de dollars. Donc je peux vous dire que ceci nous a permis vraiment de réaliser des économies très importantes. C'est un gouvernement qui est vraiment un chef de file en matière de réduction des formalités administratives. Et je peux vous dire que cela représente une réalisation très importante. Et que nous avons été nominés par la FCEI pour recevoir justement un prix en matière de réduction des formalités administratives. Nous avons fait bien mieux que tout autre territoire de compétence en la matière. Merci. Nouvelle question. Le député de Bramway-Gormonten. Merci. Cette question s'adresse à la vice-première ministre, ou plutôt à la première ministre par intérim. La première ministre a affirmé lundi qu'elle ne pensait pas qu'il y ait un lien quelconque entre l'électricité abordable et la baisse des tarifs d'électricité. Alors j'aimerais tout de même qu'on prenne des décisions sur la base des données probantes. Le Manitoba, dont le système d'électricité est public, a des tarifs de 7,38 cents par kilowattheure. Et en Ontario, dans les périodes médianes de pointe, ce tarif s'élève à 13,2 cents du kilowattheure. Et c'est même encore plus important pendant les périodes creuses. Alors comparez, s'il vous plaît, l'Ontario et le Manitoba. Et reconnaissez qu'il y a bien un lien entre ces deux facteurs que vous avez cités. Merci. Je suis heureux de me lever pour répondre à cette question. Bien entendu, le Québec et le Manitoba ont des avantages géographiques importants. Et si l'on parle du Manitoba... La même règle s'applique à vous. Et donc, puisque nous parlons du Manitoba, je peux vous dire qu'il y a eu des annulations qui ont été effectuées dans cette province. L'annulation, par exemple, de leur programme de conservation de l'énergie, entre autres. Et donc, je pense vraiment que nous avons ici une attitude responsable et nous essayons de rendre l'énergie la plus abordable possible pour le plus grand nombre de personnes possible. Et nous voulons élargir l'actionnariat de Hydro One pour pouvoir continuer de favoriser l'essor de l'Ontario. Complémentaire. J'ai l'impression que le gouvernement n'est pas convaincu par mes arguments. Alors, parlons du Québec, justement. Je peux vous dire qu'une famille québécoise ne paye qu'un tarif de 5,71 cents par kilowattheure. 5,71 cents, je le répète. Alors, c'est très intéressant de voir la différence avec l'Ontario où, parfois, dans les périodes creuses, il y a des tarifs qui peuvent s'élever à 18 cents par kilowattheure vers 7 heures du soir, par exemple, au moment du dîner, du repas du soir. Donc, c'est vraiment incroyable. Pouvez-vous nous dire quel est alors l'avantage de la privatisation de ce système ? Eh bien, je me rends compte que le NPD n'a aucune idée de la manière dont fonctionne notre réseau électrique ici. Nous n'avons pas les avantages géographiques du Québec ou du Manitoba. Et nous devons donc construire des installations de production. Et bien entendu, le nucléaire, l'énergie solaire et l'énergie éolienne, bien sûr, comportent des coûts. Nous voulons être propres et verts dans ce domaine. Et nous voulons également que l'énergie soit produite de manière fiable. Et donc, nous voulons absolument revenir sur le fait que nous avons reconstruit un réseau qui avait été négligé par tous les gouvernements précédents. Et nous allons rendre ce réseau le plus abordable possible pour tous les Ontariens. Complémentaire final. Eh bien, M. le Président, je pense qu'il faut absolument rendre au grand public la propriété de cet actif provincial tout à fait important. Et le problème, c'est que toutes les données probantes, tous les faits démontrent qu'au lieu de vouloir aider les Ontariens, les libéraux ont cherché à aider leurs amis haut placés de la rue Bay et pas les Ontariens. Et en fait, on a vraiment ignoré complètement les Ontariens au profit des gens de la rue Bay. Donc, c'est vraiment absolument incroyable. Et pourquoi est-ce qu'on privilégie le secteur privé plutôt que les Ontariens ? Réponse. Eh bien, je peux vous dire que nous avons reconstruit ce réseau. Nous avons investi à hauteur de 50 milliards de dollars dans la production d'électricité et dans la reconstruction des infrastructures de transport de l'électricité. Et ceci était l'avantage de tous les Ontariens. Je peux vous dire que lorsque nous faisons de tels investissements, eh bien, ceci profite à tous les Ontariens. Et lorsque les morts dues au smog ont diminué de 23%, ces décès ont diminué grâce à nos politiques. Et ceci a fait diminuer les hospitalisations liées au smog de 41%. 41%, ce qui nous a fait réaliser les économies au sein de notre système de santé. Donc, nous n'avons pas de leçons à recevoir de la part d'un parti qui ne fait que proposer des idées sans fondement. Renseyez-vous, s'il vous plaît. Renseyez-vous. Renseyez-vous. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Le député de Bramley-Gormonten. Merci. Cette question s'adresse encore une fois à la Première ministre suppléante. Hier, la Première ministre a affirmé qu'il n'était pas possible d'avoir à la fois un réseau électrique public abordable et des infrastructures qui soient construites. Donc, la réalité, excusez-moi de vous détromper, c'est que nous faisons cela depuis bien longtemps déjà. Lorsque nous avons construit, par exemple, la ligne Young de métro à Toronto, nous n'avons pas été obligés de vendre notre réseau d'électricité. Lorsqu'on a construit la prochaine ligne de métro, on n'a pas non plus été obligés de vendre quoi que ce soit. Et même M. Mike Harris a pu construire la ligne Shepard à Toronto sans avoir à vendre Hydro One. La réalité, c'est qu'il est possible d'avoir une énergie abordable et de construire en même temps des infrastructures. Pourquoi pense-t-il que c'est impossible alors que cela a été fait à de nombreuses reprises par le passé ? Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. Je suis heureux de pouvoir parler de nos projets d'infrastructures sans précédent et totalement ambitieux au sein de ce gouvernement. Et la réalité, c'est que notre gouvernement investit de manière absolument sans précédent dans les infrastructures de transport en commun. dans la région du Grand Toronto, à Waterloo et dans 99 collectivités dans toutes les régions de l'Ontario. Et donc, j'aimerais dire que... et je l'ai déjà dit, que j'aimerais pour une fois entendre les projets du NPD dans ce domaine. quel est leur plan de construction d'infrastructures de transport en commun dans cette province ? Peut-être que pour une fois, le député de Bramley-Gormelton pourrait nous donner un semblant de plan de la part de son parti dans ce domaine. Complémentaire. Eh bien, notre plan consiste à gagner les élections et à détrôner les libéraux. Premièrement. Pendant un siècle, l'Ontario... Le ministre des Affaires municipales, à l'ordre, s'il vous plaît. Je sais qu'il se cache derrière ses collègues, mais je l'entends quand même. Monsieur le Président, les Ontariens ne croient pas en ces faux choix que leur présentent les libéraux. Nous n'avons pas à choisir entre l'énergie abordable et la construction d'infrastructures. Depuis un siècle déjà, nous construisons des ponts, des routes. Nous avons relié Kenora à Ottawa, à Timmins et à Windsor. Donc, c'est tout à fait possible. Cela a été fait à de nombreuses reprises par le passé. Pourquoi les libéraux prétendent-ils le contraire ? Merci, le ministre des Transports. Eh bien, tout le monde sait très bien que justement, tout le monde a pu consulter au moment des élections ce programme électoral tout à fait maigre. du parti d'en face. Et notre programme, par contre, comportait de nombreux jalons, tels que, par exemple, le soutien à des projets de trains légers sur rails aux quatre coins de la province, aux lignes de métro à Toronto. Et ce ne sont que quelques projets parmi tant d'autres que nous soutenons, y compris dans sa propre circonscription. Je ne comprends pas pourquoi le NPD s'oppose à notre plan consistant à financer les transports en commun pour le bien des Ontario que nous sommes tout à fait fiers de représenter de ce côté de la Chambre. Je vais demander au député de retirer ses propos. Je les retire. La députée de Nippin-Carlton, à l'ordre, s'il vous plaît. J'aimerais m'assurer qu'elle m'ait bien entendue. Ne l'aidez pas, s'il vous plaît. Complémentaire final. Aux quatre coins de l'Ontario, on a pu construire des hôpitaux, des écoles, des bibliothèques, des réseaux d'égouts. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Eh bien, j'aurais voulu faire certaines remarques à ce côté de la Chambre, mais lorsque l'autre côté de la Chambre commence à chahuter, cela rend les choses encore un peu plus difficiles. J'aurais préféré avertir un côté plutôt que l'autre. Bon, je ne sais pas si cela va changer les choses, mais... Terminez, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Nous avons construit toutes ces infrastructures, ces hôpitaux, ces écoles, ces routes, tout cela sans avoir à vendre notre réseau électrique abordable. Ceci a été fait par le passé. Et donc, lorsque la Première ministre déclare que l'Ontario ne peut pas se permettre de construire d'infrastructures sans avoir à vendre le réseau d'électricité publique abordable, c'est difficile de la croire. Réponse du ministre. Eh bien, j'aimerais vraiment dire à quel point je suis heureux que le député d'en face reconnaisse en frein que nous favorisons l'essor de l'Ontario au sein de ce gouvernement en construisant les infrastructures dont ont besoin les Ontariens. Merci d'avoir reconnu nos efforts. Merci. En tout cas, le gouvernement fait ce que les Ontariens attendent de lui, c'est-à-dire la construction d'infrastructures. Et en tant que ministre des Transports, je suis fier de pouvoir investir de plus en plus dans les infrastructures. et j'espère que le nouvel esprit d'ouverture et de collaboration dont fait preuve ce parti d'en face continuera dans les mois à venir. Ainsi, nous pourrons mieux travailler pour tous les Ontariens. Merci. Nouvelle question, le député de Prince Edward Hastings. Merci. Cette question s'adresse au ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, les Ontariens sont fatigués de ces tours de passe-passe auxquels se livrent les libéraux concernant leur facture d'électricité. Et donc, si l'on croit à la presse, le Toronto Star, eh bien, les Ontariens vont payer la note des échecs retentissants des libéraux ces dernières années. Et donc, c'est incroyable est-ce que le gouvernement va continuer à prolonger la période de remboursement des sociétés qui l'ont financée à hauteur de 1,3 milliard de dollars ? Pourquoi, au lieu de cela, ne pas vous préoccuper des facteurs d'électricité qui augmentent en flèche et qui sont liés à ces mauvais contrats que vous avez signés avec ces entreprises ? Est-ce que le gouvernement va s'engager à ne plus s'y lier de tels contrats ? Le ministre, eh bien, nous sommes très fiers de ce côté de la Chambre de notre travail sur le dossier de l'énergie renouvelable. Nous avons mis en place un réseau mixte qui s'appuie sur l'énergie renouvelable, le nucléaire, le gaz naturel et l'eau, l'hydraulique. Donc, nous avons vraiment toutes sortes de sources d'énergie qui sont incluses dans notre système et dans notre réseau et nous allons mettre en place un système qui sera davantage abordable pour nous assurer que l'électricité demeure abordable pour tous les Ontariens. et nous n'avons pas encore pris de esprit de décision dans ce domaine. Merci. Complémentaire. Alors, c'est très intéressant parce qu'un jour, on entend de la part des libéraux qui sont fiers de leur travail. Le lendemain, ils s'excusent et le surlendemain, ils se disent fiers de leur travail de nouveau. Donc, c'est très difficile de les suivre. Et donc, j'aimerais vraiment absolument savoir, puisque vous connaissez la solution à ce problème, pourquoi vous n'y avez pas remédié il y a des années déjà ? Pourquoi n'avez-vous pas remédié à ce problème au moment où Extrata a quitté la province pour se rendre au Québec, s'implanter au Québec ? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait lorsque les serres du sud-ouest de l'Ontario se sont concurrencées par les serres américaines ? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Pourquoi nous annoncez-vous maintenant que vous avez un projet pour remédier à la crise que vous avez créée de toute pièce dans le secteur de l'électricité ? Ressayez-vous, s'il vous plaît. Ressayez-vous. Merci. À l'ordre. Le ministre. Merci, M. le Président. Encore une fois, j'aimerais me lever pour répondre à cette question et je le fais volontiers car le député d'en face oublie que notre gouvernement a dû reconstruire complètement ce réseau qui était en bien piètre état au moment où ils étaient au gouvernement. Et pourquoi ne veut-il pas parler de la croissance qui existe dans notre province et qui continue d'exister ? Pourquoi ne pas parler des bons emplois bien payés que nous avons créés dans cette province ? La seule chose dont ils ne souhaitent pas parler, c'est qu'il y a eu 42 000 nouveaux emplois bien payés du secteur de l'énergie propre qui ont été créés grâce à nos investissements, des investissements auxquels ils se sont opposés à répétition, M. le Président. Donc, je vois qu'il y a la mémoire courte, mais la réalité, c'est qu'il y a de nombreuses choses que le gouvernement a faites dans l'intervalle et les Ontariens n'oublieront pas que nous sommes le parti qui a investi dans le réseau électrique. Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Nouvelle question, la députée de London Fanchard. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Je me suis entretenue avec de nombreuses personnes âgées de ma circonscription qui vivent sur un revenu fixe. Et malheureusement, leurs facteurs d'électricité sont tellement élevés pendant la journée qu'elles ne peuvent pas, par exemple, préparer leur repas ou se chauffer pendant la journée. Et je ne pense pas que ce soit juste de demander aux personnes âgées d'adopter leur consommation de cette manière pendant la journée. Est-ce que la première ministre est prête à annuler ces politiques de facturation selon l'heure de consommation telle qu'il a été proposée par notre parti, le ministre de l'Énergie ? Encore une fois, je suis heureux de me lever pour répondre à cette question. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons un tel projet pour nous assurer que les familles et les personnes âgées en difficulté qui, malheureusement, peut-être ne sont pas touchées de manière directe par les programmes que nous avons mis en place et par nos progrès réalisés dans ce secteur pour que ces familles commencent à avoir les avantages de nos politiques. Nous avons le programme ontérien d'aide relative aux frais d'électricité, par exemple, qui existe déjà. Mais nous voulons travailler encore plus dans ce sens. Nous voulons absolument remédier à la situation difficile de ces familles. Et malheureusement, rien dans le plan du NPD ne comportait un soulagement immédiat pour ces familles. Les libéraux ou le gouvernement libéral et ses propres rapports que le temps de consommation n'encourage pas la conservation, que le gouvernement aurait souhaité cela pénalise les consommateurs qui n'utilisent pas l'électricité pendant les périodes creuses, comme les entreprises, comme les personnes âgées. Est-ce que le gouvernement peut alléger le fardeau électrique? Est-ce que le gouvernement libéral éliminera les programmes existants maintenant, M. le Président? Non. Parce que ce que les néo-démocrates ne comparent pas, c'est-à-dire chaque consommateur d'électricité verra sa facture augmentée. On veut s'assurer que cela ne se produise pas. Voilà pourquoi on reconnaît qu'il y a des familles qui pourraient en bénéficier au lieu que de la consommation en fonction des besoins au cours des derniers mois avec les distributeurs. Comment on peut trouver une solution autre solution pour ce genre de programme? Ce type de programme, le type de modification ne sera pas immédiate. Voilà sur quoi on s'attaque actuellement à un allègement maintenant. Peut-être des choses qu'il pourrait ajouter, c'est-à-dire dans l'avenir. On travaille maintenant pour un allègement maintenant. Nouvelle question. Député de Étoil-Cook-Lakeshaw, ma question s'adresse au ministre des Infrastructures. De ce côté de la Chambre, on sait que les infrastructures, c'est davantage que du mortier et des briques, c'est-à-dire créer des emplois, faire prospérer l'économie et avoir un meilleur mode de vie. Voilà pourquoi je suis fier que le gouvernement fait un investissement historique dans les infrastructures, dans l'histoire du gouvernement, écoles, hôpitaux, routes, transports en commun, ponts pour la prospérité économique de l'Ontario au 21e siècle, y compris dans ma circonscription. Ce n'est pas seulement une levée de terre, mais c'est mettre les gens au travail. L'opposition prétend qu'on ne fait rien à cet égard. Ce n'est pas la vérité. Le chef de l'opposition a répété dans ses discours qu'il espère que personne n'écoute les données provantes. Les données provantes, c'est important. Ma question au ministre, pouvez-vous parler des infrastructures et des investissements en infrastructures? Merci aux députés de sa question. Il y a 14 milliards de dollars en projets d'infrastructures à ce moment-ci. Infrastructures en Ontario va ajouter 11 milliards d'investissements davantage, c'est-à-dire écoles, tribunaux, promenades et le lien union. On a terminé 100 projets d'hôpitaux, y compris un projet de 471 millions de dollars dans le secteur de la santé mentale. et ce gouvernement dit toujours que le gouvernement ne peut faire qu'une seule pêlter de terre. Le gouvernement investit 21 milliards de dollars en infrastructures, mais le gouvernement veut nous donner des enseignements. Nos investissements en infrastructures sont à un niveau historique complémentaire. pour moi, c'est important que ceux qui écoutent peuvent prétendre que ce gouvernement ne fait aucune telleté de terre. Lorsqu'il y a des projets de 14 milliards de dollars à ce moment-ci, et peut-être que l'opposition n'écoute pas, s'ils étaient, ils sauraient que dans la circonscription de leur chef, il y a un projet de 10 millions de dollars dans sa circonscription, et c'est important pour les ministres et la première ministre pour s'assurer qu'on fasse prospérer les collectivités locales, que ce soit dans les grandes villes ou dans les villages. Il y a plusieurs programmes de financement, comme les infrastructures communautaires, centrales de traitement de l'eau, centrales de traitement des eaux usées. Est-ce que le ministre peut expliquer qu'est-ce que le gouvernement fait pour s'assurer que toutes les collectivités locales, même celles du parti de l'opposition bénéficient de ces investissements, le député a mentionné, c'est-à-dire usines de traitement de l'eau ou usines de traitement des eaux usées. On investit 100 millions de dollars pour augmenter l'accès au gaz naturel, quelque chose que le parti d'en face n'a jamais fait. On triple le fonds d'investissement dans les infrastructures à la hauteur de 300 millions de dollars pour avoir davantage d'investissement dans les usines de traitement de l'eau et de traitement des eaux usées, y compris chaque député verra des investissements dans sa circonscription. Peu importe où vous regardez, il y a des investissements importants dans les infrastructures, c'est-à-dire des pelletées de terre qui mettent les gens au travail. Le chef de l'opposition devrait se regarder dans le miroir et voter pour Kathleen Wynne. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Lundi, en cette chambre, le ministre a refusé d'accepter la responsabilité pour le programme de gouvernance d'intendance des pneus et a dit que c'était la faute de l'ancien gouvernement. Cette déclaration a été fausse, a été établie en 2008, huit ans après l'élection des libéraux. Le ministre, il a dit également que le programme d'intendance des pneus serait abolé. Aujourd'hui, c'est le premier jour de mars. Pourquoi il n'a pas finalement réussi à tenir sa promesse? Pourquoi est-ce qu'il veut prolonger pendant 22 autres mois son programme d'intendance des pneus? Merci, M. le Président. Je suis heureux que vous vérifiez les faits, le projet de loi qui était problématique avec lequel le député d'en face a été adopté par les conservateurs en 2002. Et cela décrivait un système qui a mené à des échecs. Pour le programme d'intendance des pneus, je pense qu'une certaine humilité des deux côtés serait utile parce que le système ne fonctionnait pas. on avait le projet de loi 91-93 qui n'a pas été adopté, refusé par l'opposition, ce qui aurait résolu le problème. Il n'y a pas eu de question pendant 18 mois sur les programmes d'intendance des pneus par le parti de position, tant que le gouvernement n'avait pas adopté un 5-1 qui avait eu une histoire dans la presse. Non seulement on a réglé le problème. Intervention du président complémentaire d'éviter de l'euro de remercie. De retour, ministre, je trouve quel culot que le ministre n'a pas fait son travail en jetant un doute sur le programme des gros doigts et maintenant il n'a pas tenu sa promesse, c'est-à-dire 500 000 $. Il faut que le ministre fasse ses devoirs. Il y a eu un surplus, le programme d'intendance, un programme du gouvernement a demandé aux Ontariens de payer un excédent de 50 millions de dollars et finalement on va toujours payer ses éco-droits. Est-ce que le ministre peut nous dire où sera dépensé cet argent et dans quel dossier cet argent est-il dépensé maintenant ? Une fois de plus, M. le Président, vraiment, c'est au-delà du culot et finalement d'avoir transféré ce programme dans le secteur privé. C'était une décision du parti d'en face. Nous avons hérité de ce dossier. On a essayé de régler le problème à trois reprises. Intervention du Président. une milliseconde d'un avertissement. Veuillez poursuivre. C'était ce gouvernement il y a deux ans. Je ne suis pas heureux avec le système. Mais pour que le ministre puisse corriger la situation, on a proposé une restructuration importante du programme d'intendance des pneus parce qu'il y avait des risques et finalement on en demandait une enquête qui est en cours sans la part de l'opposition imaginée. Et finalement, nous, on a fait notre travail. Vous, quand est-ce que vous allez faire votre travail? Nouvelle question. Député d'Essex. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Un cométant de ma circonscription m'a fait parvenir sa facture d'électricité. L'année dernière, c'était 372 $ en janvier. La première ministre lui a dit que la facture allait diminuer pour les gens rurables comme elle-même et finalement, cela ne s'est produit. Et finalement, cette année, son facture d'électricité est pour janvier, c'est-à-dire 500 $ par mois avec la même consommation et les livraisons ont coûté ont doublé au cours de deux ans. Quand est-ce que le gouvernement va diminuer les frais de transport comme on a proposé? Vice-première ministre, ministre de l'Énergie, je suis très heureux de répondre à la question. Pourquoi? Parce que nos clients qui paient 375 000 ménages ont vu une diminution de 60 $ des frais de livraison. parce qu'on a entendu que dans les régions rurales, les loyers paient un montant plus élevé, mais on reconnaît qu'il faut faire davantage. Voilà pourquoi on essaie de trouver une solution à ce problème. Pour un allègement davantage pour les personnes auxquelles le député renvoie, parce que cela donne également un allègement à ces personnes et ils reçoivent une diminution de 8 %. On sait très bien que les gens dans le nord et dans les régions rurales paient des frais de transport plus élevés. Voilà pourquoi nous cherchons à trouver une solution parce que nous avons les effets de système vert, fiable, et on essaie de trouver une solution. Excusez-moi. Pour moi, c'est encore une vision d'avenir irréaliste. on ne va pas se retenir. M. et Mme Hayton vivent sur un revenu fixe, n'ont pas accès au gaz naturel, n'ont pas d'autre choix que de se chauffer à l'électricité. Ils ont tout fait pour diminuer, c'est-à-dire qu'ils font la lessive et la vaisselle pendant les périodes creuses. Et maintenant, le maintient la température de la cuisine à 13 degrés et la facture d'électricité ne diminue pas. Est-ce que la première ministre va-t-elle se débarrasser de tous les frais de transport en milieu rural et d'alléger le fardeau de ces personnes? Il y a deux volets à cette question. Le premier volet concerne le gaz naturel. Je crois qu'il est important de souligner que le gouvernement investisse 100 millions de dollars dans un programme important pour s'assurer qu'on peut donner accès au gaz naturel dans le plus grand nombre de régions le plus possible. Et le ministre de l'environnement fait beaucoup à cet égard. On veut faire davantage pour les familles auxquelles renvoie le député. Il faut faire davantage, nous sommes d'accord. Voilà pourquoi nous essayons de trouver une solution à propos d'un programme qui va donner un allégement de la facture d'électricité. À ce moment-ci, nous allons le déployer le plus rapidement possible. Parce qu'on comprend. Parce que même si nous avons investi dans le système, même si le système où le réseau est vert et propre, on essaie d'alléger la facture d'électricité de la population le plus rapidement possible. Nouvelle question. Député de Questionnaire, ma question s'adresse au ministre responsable des aînés et des seniors. Nous avons un ministère qui s'occupe du bien-être des aînés et des seniors de l'Ontario et qui refait la façon dont nous envisageons le vieillissement, c'est-à-dire c'est un engagement de la première minute de tous les députés pour appuyer les seniors. Dans ma circonscription de Kitchener Sound, quelqu'un m'a dit que les aînés et les seniors veulent être actifs et avoir une vie à certaines fins, peu importe leur âge. Nous avons des centres communautaires, des établissements de longue durée, des programmes communautaires à l'intention des aînés et des seniors. Vous avez très occupé pour faire la transition aux nouvelles fonctions. que vous avez des idées pour former, donner une vie à ce ministère. Est-ce que le ministre peut partager avec nous certaines aspirations, certaines visions de l'avenir pour les aînés, les seniors, mais les responsables des aînés? Je voudrais remercier le député de Kitchener Sound de sa question. Je dois dire, je suis très honoré d'être la ministre responsable des seniors. Le moment est venu en 2017 pour créer un ministère indépendant de tout autre parce qu'on sait très bien parce qu'en 2007, c'est l'année importante où en Ontario, il y a davantage de personnes au-dessus de 65 ans que d'enfants de moins de 15 ans. On parle de 2 millions de raisons pour créer ce ministère. en Ontario, nous avons une vision d'avenir pour les seniors, pour le meilleur endroit, pour vieillir. Et je vais donner vie à cette vision. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la ministre de sa réponde, très encourageant, d'après moi, et qu'on s'attaque aux besoins changeants des seniors et de voir la transition vers un ministère indépendant. Elle a parlé de ses activités sur les médias sociaux, une excellente façon de trouver ce qui se fait, avec des rencontres avec les acteurs du milieu, les seniors, les entendent et leur offrir de l'appui. C'est une entreprise importante, être à l'écoute et c'est très apprécié par les seniors que vous rencontrez. C'est très important pour tous les députés d'entendre la population, c'est-à-dire que spécialement ceux qu'on cherche à appuyer, est-ce que la ministre peut nous parler de la visite qu'elle a faite à l'échelle d'Ontario, rencontrée, bavardée avec les seniors. J'aimerais l'entendre davantage à cet égard. Ministre responsable des seniors, une fois de plus, je voudrais remercier la députée de sa question. Je suis très heureuse de voir que mon personnel a parlé de ma visite sur les médias sociaux. J'ai parcouru la province, j'ai rencontré les seniors. Face à face, je voulais les écouter en personne. Je voulais entendre leurs préoccupations. J'ai visité des centres de personnes âgées à Milton, rencontré les seniors à Coburn. Deux fois, j'ai rencontré les élèves à l'université pour s'attaquer aux problèmes qui composent le vieillissement de la population. J'ai également écouté des groupes à Etobico avec les députés Milchen et Baker. J'étais dans le nord de l'Ontario avec M. Zimmer. J'ai rencontré les Premières Nations également, Nash Kajwani et Mitanjami. Et M. le Président, j'ai visité Sandy Lake pour annoncer le financement d'un centre pour aînés. Ce n'est pas tout. Je vais continuer à parcourir la province. Nouvelle question de la Liberture de l'Énergie. Au mois dernier, le chef de l'opposition a visité Villa Farms dans la circonscription de Peterborough. On a rencontré une personne dont la facture d'électricité a triplé au cours des trois dernières années. Il a amélioré l'efficacité. Il a toujours le même nombre de vaches. Il fait même la traite à la main pour économiser d'électricité. et le rabais n'est rien qu'une goutte d'eau. Les fermiers de l'Ontario sont fiers. Mais comme Randy l'a dit, mais c'est trop. C'est trop. Trop, c'est trop. Ma question au ministre de l'Énergie, quand est-ce que le gouvernement libéral va arrêter de forcer les fermiers, le moteur économique de la province concernant des politiques énergétiques irresponsables? Le ministre des Affaires rurales, je veux remercier la députée d'Ali Barth de Quartel Lakes Brock. Je veux vous dire, dans l'industrie laitière de la province, depuis deux ans, l'industrie laitière de la province, les quotas ont augmenté de 6 % chaque année. Qu'est-ce que cela vous dit, Monsieur le Président? Ça vous démontre que le secteur laitier a une bonne croissance dans la province de l'Ontario. L'agriculture et le traitement agroélémentaire sont des industries de 36 milliards de dollars et contribuent 36 milliards de dollars au PIB de la province à chaque année. Vous savez, Monsieur le Président, ce matin, à 5h30 du matin, interruption du Président, jusqu'à la fin, Monsieur le Président, à 5h30 du matin. 800 000 ontariens se sont réveillés pour poursuivre leur carrière en agriculture honorable. Député dit que l'augmentation des quotas n'a rien à voir avec nous. Oui, ça a à voir avec nous. Nous travaillons avec les producteurs laitiers. Merci. Je me rappelais le ministre que j'aimerais vous assis une question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le coût à l'agriculture vu, le coût élevé de l'électricité est réel. Vous ne pouvez pas l'ignorer. La réponse du gouvernement à sa crise de l'électricité, c'était incroyable. Pendant des années, ils ont renié que c'était un problème. Après, ils ont blâmé le problème à tout autre qu'eux-mêmes. finalement, ils nous ont admis qu'ils sont responsables du gâchis dans l'électricité et ils ont donné une réponse faible. Les Ontariens ont dit, vu bien que le gouvernement faisait peu et trop tard pour résoudre cette crise d'électricité. Maintenant, on sait qu'ils essayent de regagner la confiance des Ontariens et Ontariennes, mais comment est-ce que la population ontarienne peut gagner leur créance s'ils ne font rien pour arrêter cette crise qu'ils ont créée eux-mêmes il y a 14 ans ? Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux répondre à la question complémentaire. L'honorable c'est que les quotas produits laitiers vaut à peu près 6 milliards de dollars et il y a une croissance. On a le parti opposé quand on a proposé une gestion un programme de gestion des risques ils n'ont pas appuyé mais le chef de l'opposition que le chef de l'opposition peut-être va appuyer Maxime Bernier comme le prochain leader conservateur. Vous savez ce que Mad Max va faire c'est d'enlever ce programme de gestion des risques. Le député d'Oxford retirez vos propos. Le député de Prince Edward d'Aisings à l'ordre s'il vous plaît. Le député d'Oxford je le retire. Merci. Calmez-vous s'il vous plaît. Pas de commentaire s'il vous plaît. Nouvelle question le député d'Algoma Manitola. Merci M. le Président. Bonjour. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le 13 février votre gouvernement a émis une déclaration en disant que vous êtes engagé à identifier tous les sites contaminés et nettoyer la rivière en amont de la Première Nation de Gracie Nairos. Est-ce que la vice-première ministre dit à la population quelles promesses la première ministre a faites au chef dans une réunion le 10 février? La vice-première ministre? Le ministre de l'Environnement et d'Action en matière de changement climatique. Merci de cette question d'un enjeu critique. C'est vraiment choquant qu'à partir des années 60, ce problème a continué la dégradation de l'environnement et la santé des gens a été dégradée. On a investi plus de 300 000 $ avec les Premières Nations pour faire l'étude. On a identifié l'approche et la rémédiation de rivière. On a le docteur Broad qui a terminé son travail et on va savoir quelle est la nature de la deuxième source. On va commencer le travail d'ingénierie et on va avoir plus de financement. Et je veux remercier le professeur Broad parce que c'est un problème qui reste depuis longtemps. On aimerait, on aurait aimé se comporter de façon différente et personne à l'immeu propre. Encore une fois, la vice-première ministre dans un rapport publié hier financé par ce gouvernement démontre qu'il y a beaucoup de preuves qu'il y a eu de la contamination par le mercure en amont pour la Première Nation, Grassinger. Mais ce gouvernement a dit que l'usine n'est pas la source du mercure. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a jamais testé la rivière à côté de l'usine de Dryden? Réponse le ministre. En fait, on va tester la papeterie de Dryden. Domtar est censé faire un suivi et personne n'a pu le trouver. On a investi et on fait le financement du travail du professeur Broad et finalement, à la quatrième fois, le professeur Broad a trouvé la source. C'est difficile de... La raison pourquoi on est ou c'est où on est la deuxième source, c'est parce qu'on a débloqué des milliers de dollars. J'aurais bien aimé quand tous les autres étaient au pouvoir qu'on n'a pas trouvé. Peut-être on pourrait avoir un peu d'humilité et faire le travail d'ingénierie, les traitements d'eau, les usines de traitement d'eau nécessaires pour résoudre ce problème. Nouvelle question de la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au ministre des services aux consommateurs et des services gouvernementaux. Il y a des personnes qui font de porte-à-porte et utilisent des stratégies agressives pour des contrats des unités de climatisation d'air, de chauffe-eau et d'unités de réchauffement. Et ils disent qu'il n'y a pas de frais, mais il y en a. Et cette question de vente en porte-à-porte, c'est sérieuse parce que c'est les gens les plus vulnérables qui sont ciblés. C'est souvent les gens socialement isolés et moins informés qui répondent à ce type de marketing. Et en particulier à Davenport où il y a beaucoup d'aînés, beaucoup d'immigrés qui n'ont pas l'anglais comme la première langue, qui ne peuvent pas communiquer, lire ou écrire bien en anglais. Est-ce que la ministre peut dire quelles sont mesures en place pour protéger les gens plus vulnérables pour ces pratiques de marketing qui sont injustes? La ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Je veux remercier la députée d'Avenport de sa défense des consommateurs. Et en tant que ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs, je veux protéger les consommateurs des pratiques d'affaires trop agressives, la loi sur la protection des consommateurs donne aux consommateurs des droits spéciaux. Les consommateurs ont le droit d'annuler le contrat pour toute raison et il y a une période de réflexion aussi des demandes pour les contrats à donner des renseignements spécifiques, sinon les consommateurs peuvent l'annuler dans l'année qui suit la signature. cependant, on sait qu'il y a plus à faire pour protéger les consommateurs et les gens les plus vulnérables de notre société desquels on prend avantage et c'est pourquoi on a déposé le projet de loi 50 ans et je vais en dire davantage. Merci. Question complémentaire, je veux remercier la ministre de la mise à jour de la protection des droits des consommateurs avec des vendeurs en porte-à-porte. Il y a Maria qui est venue à mon bureau pendant l'hiver qui sera très contente parce qu'elle va entendre qu'on va protéger davantage les consommateurs. Il y a des nouvelles règles aussi pour les vendeurs. Je suis fier de notre gouvernement qui met d'abord les consommateurs et qui développe des moyens efficaces pour protéger les gens les plus vulnérables. Cette mesure crée plus de protection pour les consommateurs. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut donner plus de renseignements sur comment cette proposition renforce la protection des consommateurs? Merci. La ministre. Merci à la députée. Je veux dire remercier le député de Tobacco-Lakeshaw parce qu'il a fait un bon travail en question de vente en porte-à-porte et a aidé à rendre ce projet de loi très fort. La loi donnant la priorité aux consommateurs s'y adopter modifierait notre loi sur la protection des consommateurs et toute infraction de contrat serait considérée nulle et les consommateurs n'auraient pas d'obligation. On créerait des périodes de réflexion cohérentes et de nouvelles règles sur ces changements, comment on appellerait ces changements. C'est important de protéger les consommateurs et sans pénaliser les sociétés qui suivent les règles. et c'est pourquoi on va continuer à faire un suivi de ce qui se passe et je remercie les gens qui ont travaillé. Merci. Une nouvelle question de la députée de Paris Saint-Moscoc. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'énergie. Nous savons que les résultats de tarifs d'électricité touchent tout le monde dans la province, aussi bien les familles que les entreprises. et la réalité de vivre en Ontario maintenant va frapper les arénas et les ringues de curling qui trouvent c'est très cher pour payer leur facture d'électricité. Les tarifs d'électricité sont très élevés et souvent on a 50 000 dollars par année et on pense fermer l'aréna dans ma circonscription qui a cette facture d'électricité. Comment est-ce que le ministre s'attend à ce qu'on maintienne ouverte les arénas de la province quant à ces coûts faraminaux de l'électricité? Merci, Monsieur le Président. Je vais réitérer beaucoup de choses que j'ai dit aujourd'hui et depuis huit mois que je suis ministre de l'énergie. Nous continuons à trouver des moyens sur comment trouver les tarifs moins élevés non seulement pour les contribuables et les familles mais aussi pour les municipalités et les arénas. Je sais qu'hier le député Tim Eskman Cochran a parlé de son arénas de curling et c'est très important dans nos circonscriptions et on va continuer à investir et on va trouver des moyens comment baisser les tarifs pour ces institutions. Il y a le club de curling du Grand Sudbury qui a pu épargner beaucoup d'argent en utilisant le programme qu'on a mis en place pour les aider à réduire les tarifs et à réduire les réduits. Merci, Monsieur le Président. Ils peuvent baisser les tarifs. Question complémentaire, encore une fois, au ministre de l'Énergie. C'est difficile de voir qu'on a une conversation sur comment sauver des installations récréatives. Comme l'aréna de Bala à Huntsville est vraiment un élément important pour la communauté. Il y a la journée ouverte pour que les gens puissent monter à d'autres. Un tiers des membres vont déjà pour l'électricité. Les clubs de curling n'ont pas beaucoup d'outils pour dévrayer les coûts de l'électricité qui augmentent. Si les coûts pour participer vont augmenter, il y aura moins de gens, les arénas disent. Est-ce que le ministre peut expliquer comment les tarifs d'électricité sont vraiment sortis de contrôle sous la gouverne de son gouvernement? Merci, M. le Président. Je sais que dans la plupart de la province, le travail que la ministre des Sports et du Tourisme fait participer plus de gens. Mais quand on veut s'assurer qu'on a cette conversation, un dialogue et ce qu'ils ont oublié, ils ont laissé notre système dans tout un chaos. on a été obligés de rebâtir le système. 15 milliards de dollars qu'on a été obligés de dépenser pour investir dans la transmission et la production d'électricité. Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Ils veulent casser tous les contrats d'énergie renouvelable. On ne veut pas arrêter l'énergie renouvelable. Il y a des milliards d'investissements. On a créé des dizaines de milliers d'emplois et on va continuer à investir dans la province et nos installations récréatives. Le ministre de l'Agriculture rappelle au règlement. Merci, M. le Président. Je vais corriger ce que j'ai dit quand je répondais à la question complémentaire. J'ai parlé à Mme la Présidente. J'aurais dû dire M. le Président. La députée de Brampton. Je veux souhaiter la bienvenue à Queen's Park les étudiants de la dixième année d'une école de ma circonscription St. Marlene à Brampton Sud. La ministre de l'Éducation. Je veux souhaiter la bienvenue à une école de ma circonscription de la cinquième année de l'école publique Elizabeth Sim que je veux leur souhaiter la bienvenue. La ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Je veux corriger ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était les députés d'Etobe et nous savons tous que c'est le député d'Etobe qui a fait ce travail fabuleux. Merci. Vu qu'il n'y a pas de vote différé, les travaux sont en pause jusqu'à 15 heures. Merci. 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 Merci.